Salut, c'est Zoobook et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais tenter de vous donner quelques conseils pour les personnes qui souhaitent faire une première vidéo sur YouTube. Alors, comment s'y prendre ? Quel matériel utiliser ? Combien de temps ça peut demander ? Donc, au niveau du temps, sans compter le temps de déplacement, très certainement si vous filmez une après-midi, vous filmeriez donc en moyenne 4 heures pour ne tirer que finalement 10 minutes. 10 minutes, c'est une très bonne moyenne pour faire une vidéo. Ensuite, c'est trop long, les gens s'ennuient, ils appellent. Alors, ça demande beaucoup de travail de tri, puisque pour ne garder que 10 minutes sur 4 heures, il va falloir visionner, visionner, visionner. Ensuite, intégrer donc les différentes parties choisies, et puis rajouter quelques petits effets pour que ce soit agréable. Mais pas trop, il ne faut surtout pas que ça fasse kitsch. Les transitions avec des avions, les bateaux, c'est nul. Ça fait vraiment trop amateur, juste un petit fondu de temps en temps, sans en rajouter, ça suffit largement. Pour réaliser cette vidéo, au niveau du montage, il faut compter encore 4 heures. Une fois que la vidéo est réalisée, il va falloir l'uploader. Si vous choisissez comme moi, un fichier MPEG, avec une résolution de 1080p, 10 minutes, ça fera environ 500 MO. 500 MO, il faut compter 1h30 pour l'uploader. Et puis après, YouTube, lui, va encore le reconvertir dans un autre format. Et donc, ça rajoutera encore une demi-heure. Pendant ce temps-là, vous choisirez un titre à votre vidéo. Un titre vraiment où on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Pas trop long, ni trop court. Vous rajouterez une description avec un lien vers votre site internet ou votre compte Facebook. Et puis, les petits mots-clés qui permettront, justement, si les personnes tapent tel mot, tomber sur votre vidéo. Et cette petite image, cette petite image qui sera visible et qui donnera envie de cliquer dessus pour pouvoir voir votre vidéo. Au niveau du montage, il y en a plusieurs, comme Première, Vegas. Ça demande beaucoup de temps d'apprentissage, très sincèrement. Moi, j'utilise PowerDirector. C'est très simple d'utilisation. Moi, ça me va comme ça. En 64 bits, c'est relativement stable. Au niveau du matériel informatique, il faut quand même une machine qui ne tienne la route. Une machine qui tient la route, c'est quoi ? Aujourd'hui, pour la vidéo, ce qui demande beaucoup de ressources, beaucoup de calculs, il faut des processeurs quad record. Ça, c'est vraiment l'idéal, quand même. Donc, minimum, c'est un double cœur. Alors, un quadro-cœur de AMD, donc le FX ou le i5 chez Intel. En carte graphique, il faut une carte graphique. Ça soit une Ati ou une GeForce. Pour la carte son, elle peut être intégrée à la carte mère, ce n'est pas très grave. S'il concerne la RAM, considérez que 6Go de RAM DDR3, c'est suffisant. Quand on choisit l'appareil pour filmer, on peut très bien le faire avec un appareil photo. C'est ce que je suis en train de faire, je filme avec un appareil Canon. On peut le faire avec des téléphones. L'idéal, c'est quand même d'avoir un écran LCD qui soit pivotable. Ce n'est généralement pas le cas sur les téléphones. Ensuite, ça va être le son. Le son est généralement pourri ou trop bas. Ce qui fait qu'on entend très mal. C'est vraiment insupportable pour les gens qui regardent vos vidéos. Les sons qui sont trop bas, ils ont beau augmenter le son à fond, ce n'est pas toujours... Donc, avoir un son au bon niveau, ça c'est très important. Donc là, sur celle-ci, j'ai 4 micros qui me permettent de générer du son en 5.1 de bille digitale. Et pour protéger contre le vent, il y a cette petite... C'est ce qu'on appelle une peau de loup. Donc, c'est quelque chose comme un petit gant. C'est du synthétique. C'est ce que les professionnels utilisent avec les micro-perches. Et généralement, ça, ça va être très efficace pour atténuer le bruit du vent. Sinon, c'est insupportable. Ensuite, il y a donc des options à l'intérieur que vous pouvez paramétrer pour diminuer le son du vent. C'est aussi quelque chose que vous pourrez faire d'un point de vue logiciel. Mais ça ne marche pas. Puisqu'en général, le vent est pris sur la voix. Donc, si vous enlevez le vent, vous enlevez une partie de la voix et votre voix se transforme. Elle n'est pas naturelle. Un petit peu comme un robot. Ce n'est pas joli. Comment tenir cette caméra ? Alors, en général, on choisit un trépied. Donc, le trépied, il faut que son poids soit proportionnel au poids de votre caméra. C'est-à-dire que si jamais il y a un coup de vent et que vous avez un trépied en aluminium très très léger et que votre caméra est un peu trop lourde, eh bien, elle basculera, elle tombera par terre. Souvent, on filme sur un terrain qui est plus ou moins stable ou en pente. Donc, il faut pouvoir faire des réglages. Et notamment, la petite astuce, c'est d'avoir... Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, un niveau qui vous garantit l'horizontalité de votre plan. Ensuite, la durée de la batterie. Donc, les accus, il s'est bien d'en avoir plusieurs. Donc, le fait de pouvoir changer les accus, ça, ce n'est pas impossible sur toutes les caméras. Avec ces deux accus en qualité, haute définition, en 720p, qualité standard, j'ai quand même 21 heures d'autonomie. C'est énorme. Au moins, je ne me prends pas la tête à me dire, est-ce que j'ai bien chargé mes batteries ? Est-ce que je vais avoir suffisamment de batteries pour continuer mon film ? Là-dessus, je suis plutôt tranquille. En général, moi, je filme, je capture les images en résolution maximum, c'est-à-dire 1080p en 50 images secondes. Voilà. Donc, c'est du PAL. Le PAL, ça va être soit du 50 ou soit du 25 images secondes. Beaucoup de caméras filment en 30 images secondes. Seulement, quand vous allez réaliser votre film, réalisez-le en PAL pour éviter les saccades. Et aussi, le fait de pouvoir tout débrayer, le fait de passer sur un réglage manuel, que ce soit pour l'ouverture de l'IRIS, ou alors le réglage du focus, l'ISO, etc. Ça, c'est très important de pouvoir le faire manuellement. Par exemple, vous voyez, donc, l'objectif, c'est manuel. Manuel, ça veut dire que ça ne prend pas d'énergie sur la batterie, et en plus de ça, c'est extrêmement silencieux. Il n'y a pas le bruit du moteur du zoom. Au niveau du capteur, donc là, sur ce modèle-là, dont l'objectif est interchangeable, vous pouvez en mettre de tailles différentes. Celui-ci, c'est un 18 par 200. On peut faire tout un tas de choses avec ça. Pour ce qui est d'une macro, il faudra quelque chose de différent. Peu importe, le capteur, il est là. C'est celui qui va recevoir cette lumière, toutes ces informations, tous ces pixels. Plus il est grand, plus l'image sera détaillée et précise, même en faible luminosité. Sinon, si jamais le capteur n'est pas assez grand, dès que la lumière baisse, que vous faites des vidéos à l'intérieur de votre domicile, eh bien, en général, ça sera très pixelisé. Donc là, ce que vous voyez, c'est avec l'appareil photo. Donc là, c'est exactement le même plan avec, cette fois-ci, la caméra que je vous ai présentée. Donc, vous pourrez noter quand même une différence. Au niveau de la largeur de l'image et également au niveau de la qualité. Ici, on a un petit cache qui va permettre d'éviter que les gouttes de pluie se posent sur l'objectif et également empêcher les rayons du soleil de venir aveugler l'image. Donc, maintenant, on n'utilise plus de cassettes, même numériques. Ça, c'est fini, c'est révolu. Maintenant, on utilise donc des cartes SD. La carte SD, ça met là-dedans. C'est du SDHC. Il faut un minimum, je dirais, de 16 Go. Ça peut aller jusqu'à 32 Go. Surtout, de la très haute vitesse d'écriture, c'est-à-dire du x133 ou x166. Donc, au niveau des classes, je crois que ça monte à classe 10. Donc, c'est la plus haute vitesse d'écriture. Il faut que ce soit proportionnel à la qualité d'image que peut vous fournir votre caméra. Une classe 4 suffira largement si c'est un appareil photo lambda. Voir un viseur comme celui-ci, c'est pareil. C'est pour économiser de la batterie. Puisqu'un écran à tristole liquide comme celui-ci, surtout tactile, donc demande quand même beaucoup d'énergie. Le plus important, c'est qu'en tout cas, quand vous faites une vidéo comme celle-ci, que l'écran puisse être rotatif. Et comme ça, vous pouvez être sûr d'être au milieu et d'être bien cadré. Voilà. Bon, écoutez, je pense avoir fait le tour des choses les plus importantes. Donc, si ce modèle-là vous intéresse, moi, j'en suis très satisfait. C'est donc Sony Handicam Nex VG20. J'espère vous avoir apporté quelques conseils. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, poser des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci, ciao, bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501